— Émission spéciale Élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec Le Républicain de l'Essonne. — Bonjour à tous et bienvenue dans Le Magesson sur Radio Sensation, émission spéciale législative sur la deuxième circonscription de l'Essonne avec Teddy Vori, rédacteur en chef au Républicain de l'Essonne. Nous recevons l'ensemble des candidats de la circonscription. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la candidature d'Antonin Morel. Bonjour. — Bonjour, Corentin. — Alors vous avez 24 ans et vous êtes agent comptable à la mairie de Lys. Vous venez d'Echarcon, là où vous étiez présenté sur une liste aux élections municipales en 2020. Vous vous présentez cette fois donc dans la deuxième circonscription de l'Essonne sous l'étiquette Écologie au centre, un parti politique co-présidé par Corinne Lepage et par Jean-Marc Gouvernatori. Alors quel sens est-ce que vous souhaitez donner à votre candidature ? Il y a des partis de gauche qui se sont unis. Vous, quelles seront vos priorités si vous êtes élu demain à l'Assemblée nationale ? — Alors ma priorité, c'est de recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes légitimes dont dépend notre souveraineté, notre intégrité territoriale, c'est-à-dire la sécurité, la police, la justice, la diplomatie, le fisc, les armées, surtout dans un contexte incertain avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et présenter un plan de désendettement public, de réduction de la dépense publique. Nous sommes un des pays les plus taxés au monde, avec des dépenses publiques qui se montent à 60% du PIB, un niveau de prélève obligatoire qui est de 46% du PIB, avec une fiscalité, une surréglementation qui paralyse notre pays, qui paralyse nos forces vives. Et voilà, si je me présente aujourd'hui, c'est pour essayer de déburocratiser, on va dire, notre pays. — Alors avant de passer aux différents thèmes l'émission, peut-être préciser pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est que ce parti écologie au centre ? On ne doit pas confondre cela avec Europe Écologie Les Verts. — Alors en effet, on est aux antipodes d'Europe Écologie Les Verts de par notre vision de l'écologie. Nous voulons faire de l'écologie plus humaine, plus modérée, et via des incitations, des réductions d'impôts. Nous considérons que c'est la société... La meilleure façon de faire de l'écologie, c'est de laisser la société civile s'organiser au mieux. Il y a une incroyable force au sein de la société civile qui a déjà été révélée par la crise du Covid-19, que l'Europe Écologie Les Verts milite pour des surréglementations, pour un interventionnisme d'État toujours plus important. Et nous considérons cette vision de l'écologie comme une imposture. — Alors dans cette émission, nous allons aborder trois thèmes principaux, l'environnement, la sécurité. Mais d'abord, on va s'intéresser à la question du pouvoir d'achat. avec Ted Duvory. — Bonjour, Corentin. Bonjour, M. Morel. — Bonjour. — J'ai bien entendu ce que vous disiez sur le recadrage des finances publiques et le fait de recentrer l'État sur ses missions régaliennes. Est-ce que pour solutionner les questions de pouvoir d'achat des citoyens plutôt que plus d'État, est-ce qu'il, selon vous, il ne faut pas moins d'État de ce fait ? — Au contraire, justement. C'est ma vision de l'État. J'entends réduire la fiscalité, les dépenses publiques. Ça passe par une redéfinition du périmètre de l'État. Et comme je le disais, concentrer l'État sur ses missions régaliennes, police, justice, armée, diplomatie, fisc pour financer ces services régaliens indispensables. — Et de ce fait réduire la fiscalité qui pèse sur les citoyens ? — Et de fait réduire la fiscalité qui pèse sur les citoyens. Mais pour qu'il y ait une réduction de la fiscalité, il faut bien sûr réduire les dépenses publiques, l'État ayant épuisé toutes ces marges de manœuvre sur ces moyens de financement principaux que sont la TVA, les charges sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les impôts fonciers et l'endettement public. — Donc le temps de redresser les finances publiques de l'État, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas l'attitude pendant une année, deux années, trois années, peut-être plus, de soutenir les citoyens au niveau de leur pouvoir d'achat et qu'il y ait un décalage entre l'action de l'État pour réduire son endettement et le résultat pour les citoyens ? — Qu'est-ce que c'est dire ? — C'est-à-dire que le temps que l'État fasse tous ses efforts financiers pour redresser ses finances, finalement, on pourrait pas réduire la fiscalité sur la population ? — Il est évident que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra réduire petit à petit. Ça passera par un plan de désendettement progressif qui devra être contraignant pour les pouvoirs publics, qu'une loi spéciale soit votée par le Parlement et que l'exécutif soit tenu par ses objectifs. — On va passer maintenant au deuxième thème de cette émission, l'environnement. — Alors l'environnement, évidemment, sur cette circonscription que vous connaissez bien, puisque vous vivez à Écharcon, voilà, c'est un territoire très vert qu'il faut préserver. Sur les questions d'urbanisme, est-ce que vous voulez limiter l'expansion qu'on peut avoir quitte à empêcher le développement économique du territoire ou du moins le contraindre, lui donner des limites ? — Alors il faut qu'il y ait une conciliation entre développement économique et environnement. Bien sûr, on ne peut pas opposer ces deux éléments qui sont essentiels. Effectivement, je déplore l'urbanisation importante de certaines communes, notamment dans le nord et le centre de l'Essonne. Et il faudrait revenir aussi sur la loi SRU qui impose des quotas de logements sociaux, qui impose une urbanisation sans commune mesure, alors que rénover l'existant suffirait. — Sur l'environnement, toujours, on voit le développement des énergies renouvelables. Sur le territoire, elles sont encore assez rares, avec quelques parcs éoliens dans le sud de l'Essonne, quelques méthaniseurs. Est-ce que c'est le genre de solution que vous préconisez pour la nation et pour le territoire en particulier ? — Alors le renouvelable, pas tellement. Je vois du mauvais oeil le renouvelable. Pourquoi ? Puisque c'est une énergie intermittente qui ne fonctionnera jamais à plein de ses capacités, qui est subordonnée aux conditions météo, au vent, et qui ne peut fonctionner qu'avec des routeurs qui seront à partir de combustibles fossiles. — Et voilà, des énergies renouvelables, comme c'est préconisé par certains de vos adversaires, en complément de l'énergie nucléaire, par exemple. C'est quelque chose qui vous semble correct ou pas ? — À mon sens, ce n'est pas réaliste. Le nucléaire permettrait d'avoir une énergie illimitée, bon marché, décarbonée surtout, que le renouvelable, comme je le disais, c'est soumis à la météo, au vent. S'il y a des intempéries, ça... Comment dire ? — En cas d'intempéries, ce sera limité... Certains réacteurs devront être à l'arrêt. Certaines éoliennes devront être à l'arrêt. Et le coût de l'électricité, l'accès à l'électricité deviendra plus incertain. Et mécaniquement, les prix augmenteront. Et les premiers à en payer le prix, ce sont les plus démunis et les plus pauvres, finalement. — Passons à présent au dernier thème de cette émission, la sécurité, dans une circonscription qui, parfois, fait la une de l'actualité. Teddy Bury. — On entend souvent déplorer certains des acteurs politiques locaux du nombre de policiers et de gendarmes sur le territoire, estimant qu'il est insuffisant. Est-ce que là-dessus, vous estimez qu'il faut renforcer les effectifs des forces de l'ordre sur le territoire pour renforcer la sécurité des habitants ? — Je pense en effet qu'il faut le renforcer, plus particulièrement le renforcer dans les zones rurales ou dans des petits villages éloignés de tout, qui sont couverts par la gendarmerie. Mais je pense aussi que... Alors ce n'est pas le seul élément, outre le problème des effectifs, le manque de moyens. C'est aussi la pression réglementaire qui pèse sur nos forces de l'ordre, qui les empêchent d'être éloignés. — Vous souhaitez simplifier leurs tâches et leur permettre d'être plus sur le terrain et moins dans leur bureau à effectuer des tâches administratives ? — Plus opérationnel, moins administratif. Effectivement, c'est selon moi un levier essentiel pour que nos forces de l'ordre soient davantage présentes sur le terrain et que nos concitoyens soient mieux sécurisés. — Et après le travail des forces de l'ordre, la réponse pénale est-elle aujourd'hui adaptée à la délinquance ou y a-t-il là aussi besoin finalement de faire des adaptations et de faire évoluer la politique pénale en France ? — Alors la politique pénale, le problème, c'est qu'elle est trop sous tutelle du politique. Notre Constitution stipule que les magistrats du parquet sont soumis statutairement et hiérarchiquement au pouvoir exécutif, que les membres du parquet sont nommés par le président de la République sur avis simple du Conseil supérieur de la magistrature et non sur avis conforme, comme c'est le cas pour les magistrats du siège. Et la justice rencontre le même problème que nos forces de l'ordre et d'autres services, c'est-à-dire qu'ils croulent sous les circulaires ministérielles, sous les textes et les affaires pendantes augmentent sans cesse. — Pour finir cette émission, on sait qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne peut pas être spécialisé sur tous les sujets. Quels seront, vous, votre sujet de prédilection ? — Alors mon sujet de prédilection, donc outre recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes, c'est aussi réviser notre Constitution pour rééquilibrer le rapport entre les pouvoirs publics. Car notre Constitution, en 1958, elle s'est construite sur un déséquilibre au profit de l'exécutif qui était rendu alors nécessaire, d'une part par la nécessité de tirer les conséquences de la 4e République de l'instabilité gouvernementale qui a résulté de ce régime trop parlementaire et de redresser la France de Cervine après la Seconde Guerre mondiale. — Donc vous changerez la Constitution ? — Je changerai la Constitution. Je proposerai une révision constitutionnelle ambitieuse qui entend reparlementariser notre République. — Merci Antonin Morel d'avoir été avec nous. Merci aussi Thédith Moritz. — Merci Corentin. Merci. — Et je précise donc que le premier tour de l'élection aura lieu le 12 juin prochain. — Merci d'avoir regardé cette vidéo !